Je n'ai rien fait ! Vous êtes des assassins ! Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Prochainement, le Sénat devra délibérer sur la loi numéro 356 portant « Réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale ». Celle-ci a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale et il vous appartiendra donc de vous prononcer à votre tour. Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Il ne s'agit pas de réhabiliter les fusillés pour crimes de droit commun ou pour espionnage. Il s'agit de rendre justice à ceux au nombre de 639 soldats, sous-officiers, officiers qui furent menés au peloton d'exécution sous le motif de désobéissance militaire. Ce chiffre, cette liste incontestable a été établie par l'armée elle-même. On ne saurait donc la contester, elle est à minima. Ils ne furent que des hommes plongés dans un drame sanglant et ils agirent comme des hommes. Certains furent tirés au sort, d'autres le furent parce que ne parlant pas le français. Même s'ils revêtaient l'uniforme de l'armée française, ils ne comprenaient pas le français. Merci, Monsieur le Président. Moi, je serai court. Je crois qu'à travers les propos de Philippe Gosselin et les autres, on voit bien l'extrême émotion qui ressort de ce qui a pu se passer lors d'un conflit qui, d'une part, était une boucherie, comme chacun sait. D'autre part, a mis en exergue des différences de traitement, y compris dans la mobilisation. Il ne s'agit pas de faire offense à d'autres territoires, mais je viens d'un territoire et d'un village, par exemple, où j'étais maire. Il y a 84 noms sur le monument aux morts pour une population à l'époque qui faisait 600 habitants. On mobilisait jusqu'aux pères de 4 enfants. Et, évidemment, dans notre territoire, comme dans d'autres endroits, à l'instar des propos du Philippe Gosselin, on a vécu des situations d'injustice liées à ce qu'on appelle les fusillés, pour l'exemple. Il y a un excellent documentaire, issu de chez nous, où on parle d'une histoire vraie d'un jeune qui a été fusillé parce que, victime d'Akoufé, n'y comprenait pas les ordres du commandement et parce qu'il ne parlait pas français. Et il a été fusillé. Donc, comme d'autres, beaucoup d'autres. Donc, ce n'est pas au nom de quelques-uns que l'Assemblée nationale doit se défausser de sa responsabilité morale et historique par rapport à ce qui a été, de manière flagrante, une injustice, par rapport à ce qui a été une notion d'exécution sommaire qui n'est pas justifiable, pas plus hier, pendant la guerre de 1914. D'ailleurs, les débats de 1916 viennent le rappeler pour qu'il y ait un consensus entre conservateurs et socialistes. C'est que l'extrême émotion a dû se développer à ce moment-là, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle et en 2022. Je crois qu'il est de notre devoir moral à tous de faire fi d'un certain nombre de choix partisans pour voter cette proposition. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, cette guerre dura quatre ans et parfois plus pour beaucoup. Certains soldats étaient déjà mobilisés depuis des années quand le coup de feu sonna dans le ciel de Sarajevo. Certains le resteront encore des mois après le 11 novembre 1918. Qui peut comprendre, qui peut ressentir ce qu'éprouvèrent ces hommes dans l'horreur des balles, des obus, du gaz dans les tranchées ? Côtoyer la mort au quotidien à briser une partie de l'humanité plongée dans le fer, le feu et le sang. Chaque jour, leurs camarades tombés, mettant leurs nerfs à dure épreuve. Je voudrais donner ma position personnelle, qui n'est pas celle de mon groupe, mais ma position personnelle. Personnellement, je voterai pour ce texte, monsieur le rapporteur. Je viens d'un département, je représente un département qui est le département qui a été le plus détruit de France en 1900, au cours du premier conflit mondial, que ce soit de la bataille de Guise en 1914 jusqu'à la contre-offensive de la ligne de Bourg en 1918. C'est un département qui a beaucoup souffert, où beaucoup de nos compatriotes ont été massacrés. C'est un département où nous avons ça dans nos gènes, finalement, de grands-parents en parents à petits-enfants. Nous transmettons cette histoire, et c'est un sujet qui nous a toujours beaucoup émus dans nos familles, dans nos chaires. Et c'est sans scrupules que je soutiendrai, et je soutiens votre proposition de l'homme, monsieur le rapporteur. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, autrefois, il y avait un rêve. Il s'appelait justice. Il vous appartient de le réaliser en votant la loi numéro 356, ou en ne votant pas contre, pour permettre que cette œuvre de justice arrive enfin dans le firmament de la conscience humaine. On entend dire parfois que certains auraient peut-être mérité leur condamnation à mort, mais nul ne peut nier que beaucoup ont été exécutés avec des balles françaises, alors qu'ils ne méritaient nullement un tel châtiment. Et ils furent nombreux dans ce cas. C'est aujourd'hui attesté de manière irréfutable par les historiens, l'armée, les gouvernements, et plusieurs présidents de la République. En ne votant pas contre cette loi, vous permettrez à la justice de passer sans violer votre conscience. C'est aussi cela la balance de Temis. Mais voter contre, c'est fusiller une deuxième fois ces 639 victimes de la guerre. Car ils ne furent avant tout que des victimes de la guerre. Êtes-vous sûr que tous les noms inscrits sur les 40 000 monuments aux morts de ce pays furent tous exempts de reproches, selon les critères qui pourraient être les vôtres ? Personne ne pourrait soutenir cette thèse. Alors, le doute doit aussi profiter dans un sens positif pour les 639 fusillés pour l'exemple de 1914-1918. Comment ne pas souscrire aux propos du député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin ? Oui, merci, monsieur le Président, de me donner la parole, que je prends ce soir avec une vraie émotion. Vous citez, monsieur le rapporteur, dans votre rapport, les fusillés de soins. Ces fusillés de soins, Mopas, Le Foulon, Girard, Le Chat, ont été fusillés le 17 mars 1915. J'ai l'honneur, le grand plaisir, d'être le descendant, le petit-fils d'un officier de réserve, fils d'une institutrice de la République qui les a défendus à la lueur d'une bougie dans une salle de classe. Ils ont été fusillés au petit matin. Lui qui était catholique, pratiquant, il a permis par son témoignage leur réhabilitation en 1934. Et je peux vous assurer que sur tous ces bancs, ici, dans cet hémicycle, dans les années 1920, il y avait une union sacrée de celui qui croit au ciel, de celui qui ne croit pas au ciel, de la droite, de la gauche, des conservateurs comme des progressistes, pour réhabiliter, non pas la mémoire de déserteurs, non pas la mémoire de gens qui ont espionné, qui ont fui leurs responsabilités, mais dans le cas présent de Théophile Mopas et des trois autres caporaux qui ont été tirés au sort, exécutés, il n'y a pas d'autre terme, après une justice implacable, la rigueur d'un code militaire qui était déjà dépassé et qui a été modifié par la suite. Alors oui, aujourd'hui, je ne pensais pas avoir cette émotion ce soir, je vous le dis sincèrement, mais ça ravive beaucoup de choses. Je pense, peut-être, il nous écoute ce soir, un des descendants de Mopas que je connais, qui nous nous connaissons depuis des années, et qui a encore, et je m'arrêterai là, chevillé au corps, au cœur, la douleur de sa grand-mère, qui était elle aussi institutrice au chef-renne dans la Manche, et qui a eu la honte, la honte, parce que son mari avait été considéré comme un déserteur, un mauvais patriote, et dont le nom n'était pas sur le monument aux morts, et dont les enfants étaient des parias dans la cour de l'école. Alors, un peu de cohérence, peut-être d'unité, j'entends bien qu'il y a peut-être quelques petites difficultés pour quelques-uns, mais que ces quelques-uns qui ont failli, et qui ont failli devant la France et la République, eh bien, n'entachent pas l'honneur de ceux qui, oui, sont bien morts pour la France. Autrefois, il y avait un rêve, il s'appelait justice. En votant pour, ou ne votant pas contre, vous permettrez à la justice des hommes de passer. Il y a 108 ans que ce drame hante la conscience humaine. Il vous appartient de refermer le dossier de ce kyste mémoriel, une fois pour toutes. Il vous appartient de cicatriser ses blessures et de recoudre les plaies dans la chair humaine pour oublier cette souffrance. Il ne peut y avoir de solution judiciaire ou juridique. Chacun le sait. Quand on examine les propos tenus pour une réhabilitation au cas par cas, le simple examen le plus superficiel montre qu'on devrait dans ce cas faire casser les jugements des conseils de guerre et rejuger tous les condamnés par une justice d'exception et sanguinaire. Comment refaire des procès quand il n'y a plus aucun témoin des faits, tant pour l'accusation que pour la défense et qu'un quart des dossiers a été détruit ? Chacun le sait. Chacun le sent. Tant que la réhabilitation ne sera pas prononcée, ce dossier entrera la République. Il convient d'y mettre un point final pour que le temps efface la douleur, car le temps guérit tout quand on permet à la justice de passer. Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, vous avez ce pouvoir. Autrefois, il y avait un rêve. Il s'appelait justice. Votez en conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501